Ça commence à se sentir bon les vacances et la plage. Merci d'être avec nous Christelle Balestrero. Pour se protéger du soleil, évidemment on sait tous, il faut une bonne crème solaire et de bonnes lunettes. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce qu'on met dans notre assiette peut également nous faire passer un bel été. Absolument. Et je commence par un petit couille, je vous fais bosser. Quel est le rapport ? Donc première question, quelle est la différence entre les fruits et légumes de l'été et les fruits et légumes de l'hiver ? Il y en a qu'on trouve en été, il y en a qu'on trouve en hiver. Pas la même couleur. Pas la même couleur, absolument. Question numéro 2, pourquoi ces fruits et légumes de l'été sont donc très colorés par rapport à ceux de l'hiver ? Parce qu'ils ont pris le soleil. Non, en fait c'est parce que l'été, ils sont eux soumis à des radiations du soleil et développent leur propre système de défense parce que ces fruits et légumes ont besoin de se protéger du soleil. Donc ils développent des pigments qui leur permettent d'avoir moins d'agression, que leur chair soit moins abîmée. Troisième question, quel est le rapport entre ces fruits et légumes colorés, donc de l'été, et notre peau ? On les ingère, donc ça remonte. Les carottes, ça nous rend aimables et jaunes. Dans le sens littéral du terme. Vous ne croyez pas de l'émission santé et bien-être sur Europe ? C'est exactement ça. Lorsque nous consommons ces fruits et légumes qui sont riches en pigments naturels, et bien nous allons manger ces pigments naturels et c'est à notre tour de bénéficier de leur pouvoir photoprotecteur. Premièrement, il y a deux choses, il y a trois choses. Premièrement, lorsqu'on mange ces fruits et légumes, ils stimulent la synthèse de la mélanine. Vous savez, la mélanine, c'est nous faire bronzer. Et c'est vrai que le bronzage, c'est une protection. Plus on mange de fruits et légumes colorés, plus on est bronzé. Deuxièmement, il se concentre ces pigments sous la peau. Et ils empêchent, ça fait comme une barrière, ils empêchent les UV d'aller plus profondément dans les cellules. Et troisièmement, on sait que quand on s'expose au soleil, et bien on crée des radicolibles. Les radicolibles, c'est quoi ? C'est des résidus qui sont dangereux parce qu'ils oxydent, ils attaquent nos cellules. Et bien, dans ces fruits et légumes, il y a des antioxydants. Un pouvoir pour justement limiter la rouille de nos cellules. C'est super, on mange des tomates, on mange des carottes. Ça ne remplace pas la crème solaire. Non, non, bien sûr, la crème solaire et surtout la protection. Rappelons que 86% des mélanomes sont dus au soleil. 90% du vieillissement solaire. Donc évidemment, il ne faut pas se mettre au soleil pendant les heures chaudes. Il faut mettre des chapeaux, des lunettes. Mais on peut considérer quand même ces aliments comme une sorte de crème solaire qu'on mange et qui nous protège de l'intérieur, qui protège notre organisme de l'intérieur. L'intérêt aussi de ces pigments, de ces fruits et légumes, c'est qu'ils vont être sur tout le corps. Ils vont protéger tout le corps. Quand vous mettez de la crème solaire, est-ce que vous pensez à en mettre sur les pieds ? Est-ce que vous pensez à en mettre entre les doigts de pied ? Est-ce que vous pensez à mettre de la crème solaire derrière ? Quand vous mangez ces fruits et légumes, la protection, elle est totale. Donc ça protège vraiment tout votre corps. Je prends toujours salade de tomates, oignons avec les kebabs. Après, ça protège. Et surtout vos yeux, la peau et les yeux, parce que ces pigments se stockent pour certains uniquement dans la macula, une petite zone des yeux. Ça, c'est une maladie. Alors, c'est quoi en fait les fruits et légumes ? Si on doit bien les choisir, qui justement vont faire la différence cet été ? Ce que l'on connaît tous, vous en avez parlé, c'est le bêta-carotène, c'est-à-dire les fruits et légumes oranges, comme la carotte, etc. Ils sont très bons, la carotte, le melon, la mangue, du bêta-carotène qui protègent. Après, nous avons le raisin. Il y a des études assez récentes qui ont montré qu'effectivement, manger régulièrement du raisin, alors ça, c'est la mangue, ça, c'est pour le bêta-carotène, le raisin noir. C'est pas trop la saison pour le raisin. C'est pas trop la saison, mais ça arrive. Et en plus, on va avoir du soleil de plus en plus tard dans la saison, donc on peut aussi en manger. Et donc là aussi, on sait, ça a été montré par des études récentes, que ces raisins consommés régulièrement apportent de la photoprotection, une protection face au soleil. Et la tomate, on peut la manger ? Les stars des stars, c'est la tomate. Si vraiment il y a un aliment à choisir pour l'été, c'est la tomate. Alors ça, c'est celle que je préfère. D'ailleurs, je vous préviens, je vous fais une chronique très bientôt uniquement sur la tomate. Parce que la tomate, elle est très riche en lycopène. Et le lycopène, c'est-à-dire c'est un pigment qui est rouge, est bien plus efficace que le piment orange. La tomate, beaucoup plus efficace que la carotte. La tomate, c'est vraiment l'aliment du soleil. Vous devez la manger dans toutes ses formes, comme par exemple le jus de tomate. Le jus de tomate, beaucoup plus de carotène que dans la tomate elle-même. Et le gazpacho, c'est bien aussi ? Alors ça, le gazpacho, c'est l'idéal. Parce que non seulement il y a la tomate qui a été broyée, donc le lycopène, vous l'absorbiez très très bien. Vous avez un peu de matière grasse. Et pour absorber ce lycopène, il faut un peu de matière grasse. Dans le gazpacho, il y a un peu d'huile d'olive. Puis après, vous avez de l'ail, des oignons, les anti-Occident. Et la moza, la bouffala ? Non, la moza, c'est pas dans le gazpacho. Le gazpacho, c'est l'espagnol, la moza, c'est l'italien. Mais vous faites une petite tomate moza à côté. Dernière question, l'avocat, c'est bien ça pour l'été ? Exceptionnel, l'avocat, parce qu'il est riche en vitamine E. Et je vous ai dit, la vitamine E, c'est une graisse. L'avocat, c'est la graisse déjà. Donc ça permet d'assimiler ces pigments. Et en plus, la vitamine E, elle est très anti-oxydante. Elle protège votre peau du soleil. On a l'ONU, c'est bien, mais l'avantage, c'est tout ça, c'est facile à faire. On coupe une tomate, on coupe un avocat et on y va. Bien sûr. Et vous mettez de la matière grasse. Alors, il y en a dans l'avocat, mais surtout dans vos tomates.